C'est clair ? Mais comment il y arrive s'il n'y a pas de courant ? Si le courant est dans l'autre sens, elle ne peut pas y arriver. Pour qu'elle arrive ? Par l'aufrague. C'est l'aufrague qui les ramène. Ça veut dire que le courant va d'Eretz Israël vers la Babylonie, et pas l'inverse. S'il va de Babylonie vers l'Eretz Israël, l'eau de pluie ne se retrouvera jamais en Babylonie. C'est ce que dit Tosfot, et Tosfot dit oui c'est vrai, mais le courant, ça altère le courant. Ça fraîche le courant. On continue ? Donc, on a vu que la pluie n'a pas le statut de Mayan. On a dit que la pluie ne peut purifier que de façon stagnante, parce qu'elle n'a pas un statut de Mayan. Et on peut se poser la question, mais d'où Rashi a sorti que la pluie n'aurait pas un statut de Mayan ? Pourquoi ne pas dire que de la même façon que le fleuve, ça s'appelle un Mayan, la pluie aussi, c'est quelque chose qui tombe du ciel, c'est naturel, ça tombe avec un mouvement, parce que le haut en bas, pourquoi on ne dirait pas que c'est un statut de Mayan ? Et les problèmes se sont réglés. Donc d'où sort le fait que, on l'admit ici, tout le monde l'admet, c'est ce qui ressent de la Mara, les Lodfils ont un digne de Mikve, ne peuvent purifier qu'en Mikve. Alors, moi j'aurais dit, c'est Misvara, j'aurais dit, c'est par raisonnement, parce qu'on regarde la goutte en tant que telle, la goutte, elle est inanimée, c'est vrai qu'elle tombe, parce que c'est la force de gravité, mais elle en tant que telle, elle n'est pas animée de la moindre force, et une fois qu'elle est tombée, elle ne bouge plus. Ce n'est pas comme le courant qui n'arrête pas de bouger, c'est un courant continu. Là, ce n'est pas un courant continu, c'est juste que la goutte est prise de manière indépendante, une goutte, c'est une goutte, elle est complètement inanimée. Voilà ce que j'aurais dit, moi. Et peut-être, c'est d'ailleurs certains richeaux-miques qui vont comprendre comme cela. Mais je voulais vous indiquer une autre explication qui est donnée par le Ritva. Le Ritva écrit, Tama de Milta, la raison pour laquelle la pluie est considérée comme n'ayant pas le statut de source, de source vive, Parce que l'eau de pluie a le statut de mikve, pour quelles raisons ? Ce qui est vrai, ce qui est bien analysé. D'où vient la pluie ? Elle vient de la mer. C'est l'évaporation de la mer qui donne la pluie. Donc là, on est curieux de voir que le Ritva, qui était à Séville au Moyen-Âge, il connaissait déjà le système que la pluie provoquait de la mer. Mais ça paraît contradictoire. Mais si ça vient de la mer, alors ça devrait être considéré comme une source vive, comme la mer. Alors il dit, Or la mer, elle a un statut d'eau stagnante. Pourquoi ? Pourtant il y a de quoi dans la mer ? Que dire-t-il ? Parce que la Torah dit, C'est écrit où ça ? C'est écrit où ça ? C'est quoi la mer ? Dieu a appelé la mer, Mikvé en Maïm. Un rassemblement d'eau stagnante. Donc là, bien parce que nous on voit qu'il y a un courant, mais la Torah l'appelle Mikvé. Donc la mer a un statut de Mikvé. La pluie vient de la mer, donc elle a un statut de Mikvé. Alors en vérité, on se dit que le Ritva, il n'a pas inventé un drachat comme ça. Les riche-nus n'ont pas le droit de faire des drachotes comme ça. Donc en fait, il saurait faire un tête. Ce texte, c'est une Mishnada en para. Perek, para, vous savez, c'est un traité qui traite de la vache-mousse. Perek, khek, Mishnah, khek. Chapitre 8, Mishnah 8. Et cette Mishnah est reprise, alors c'est très curieux, parce qu'il y a une Mishnah qui est enseignée deux fois, ce qui est rare. La même Mishnah est reprise dans le traité des Mikvahot, Perek, khek, Mishnah d'Alet. Alors que Rachid avait cité le Perek, Khek, Mishnah, eh, c'est juste la Mishnah d'Alet. Et en fait, elle est citée dans la Gmara, dans Shabbat, plus loin. Donc si on voulait, on pourrait regarder, mais je crois que ce ne sera pas la peine de me citer. Mais si vous voulez le retrouver, vous le verrez dans la Gmara, plus loin, page 109a. On va citer cette Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Mishnah ? Toutes les mères ont un statut de Mikvahot. À cause du verset qu'on a cité. C'est ça dans l'accord de l'histoire. Mais le problème, c'est que la suite de la Mishnah, c'est un dit, dit vrai, Rabbi Meir. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, en même temps, Hayam Hagadol Khmikvé. Quand la Torah a parlé, c'est vrai ce que tu dis, mais ce n'est que partiel. Ce n'est vrai que pour les Yamagadol. C'est quoi Yamagadol ? La Méditerranée. Elle est grande alors qu'elle est petite, en fait, mais bon, par rapport aux océans, on l'appelle la grande mer. Et donc, c'est la mer Méditerranée. C'est que la mer Méditerranée qui a un statut unique. Mais les autres mers, les océans, les océans Atlantiques, océans Indiens, océans Pacifiques, n'ont pas un statut unique. Donc là, on est déjà mal avec Rabbi Meir. Il rajoute, il dit, Quand on a dit Yamim, ce n'est pas pour dire que c'est toutes les mers. on parle d'une mer où il y a un mélange de plusieurs mers. Mais c'est le Yamagadol. Mais c'est tout. Rabbi Yoseo, il y a le troisième ami. Toutes les mers ont un statut de Marianne et elles purifient. Elles purifient, même malgré le fait qu'elles ont un courant. Par contre, Pessouli, elles ont quand même une différence, c'est-à-dire quelque chose d'inférieur par rapport à la source, les Zavim ou le Metzorahim ou le Kadesh Me'en Me'chatat. C'est-à-dire que, on verra plus loin dans Rashi aussi, que parmi les sources d'impureté corporelles, il y en a qui s'appelle le Zav. C'est pour les hommes, les hommes qui ont une maladie comme ça, qui touche la matière séminale. et donc, ça nous confère une source d'impureté qui s'appelle Zav. Le Metzorah, c'est le lépreux. Et donc, eux, pour être purifiés, ils ont besoin obligatoirement d'Amaïan. Un mikve ne marche pas. Et là, par rapport à ça, la mer ne fonctionne pas non plus. Donc, pour Rabi Yosei, quand la Torah nous dit le mikve Amayim Karayamim, c'est vrai que toutes les mers ont un statut de mikve, mais juste pour des petites choses très particulières, purification du Zav, purification du Metzorah et Kidush Mechatat, c'est-à-dire consécration de l'eau lustrale. L'eau lustrale, c'est la vache douce. La cendre de la vache douce était mélangée avec de l'eau. Il ne fallait pas que ce soit de l'eau de mer. Il fallait que ce soit de l'eau d'une source. C'est tout. Mais pour tout le reste, ces métiers de Zorin, ça n'est pas de problème. Donc, il ressort de ça. Que Rabi Meir, lui, pense que toute mère a un statut de mikve. Mais que Rabi Ossé pense qu'elle n'a pas un statut de mikve, qu'elle a un statut de Zorchali. Et d'ailleurs, on verra plus loin, Tosot et Rachid vont le dire clairement, c'est juste la preuve de Mahim Chaim, qu'elle n'aura pas vraiment le statut de Mahim Chaim pour rapport à ce qu'on a dit. Et donc maintenant, quand on comprend le Ritva, quand on revient au Ritva, qui nous a dit pourquoi à voix de Shmuel, il craignait que l'eau de pluie soit majoritaire par rapport aux fleuves, ça sous-entend, il l'a dit à cause du passou, ça sous-entend à voix de Shmuel, il fait à la prête comme Rhabi Meir. C'est comme ça qu'on interprète maintenant le Ritva l'a pas dit, parce qu'il pensait qu'on savait qu'on l'avait compris. Et donc après la recherche, on s'aperçoit que ce qu'il dit, c'est pas aussi évident que ça, c'est qu'il faut admettre qu'à voix de Shmuel, il pense comme Rhabi Meir. Et aussi comme Rhabi Oudah, puisque là, Rhabi Oudah est d'accord à Paria Magad... Attendez, qu'est-ce qu'il disait Rhabi Oudah ? Il disait que seul le Yamatichon, seul le... Donc, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il passe comme Rhabi Oudah. Pourquoi ? À voix de Shmuel, il parle de l'Euphrate. Donc, s'il parle de l'Euphrate, donc... Ah non, non, on parle de la pluie, excusez-moi, on parle de la pluie qui vient d'Eretz Israël. La pluie d'Eretz Israël, elle vient de la Yavagadelle. Donc, d'après Rabbi Oudah, ça marche aussi. Le Yamatichon a un statut de... un statut de notre fille. Donc, ça veut dire que à voix de Shmuel, on peut être d'accord avec Rabbi Meir et Rabbi Oudah. Il vaut mieux que ce soit comme ça, parce que, en général, quand on a marqué, entre Rabbi Meir et Rabbi Oudah, nous, notre Alaha, c'est comme Rabbi Oudah. Donc, il vaut mieux dire qu'à voix de Shmuel, il pensait comme ça, puisque c'était à la fois Rabbi Meir et Rabbi Oudah qui pensaient que l'eau de pluie qui provenait du Yamagadelle avait un statut de Mikve, qui ne pouvait pas purifier en étant animé d'un courant. Mais pas comme Rabbi Oudah. Alors, la difficulté, ce n'est pas une vraie difficulté, mais c'est un retentissement à l'arrivée qui est très important, parce que nous, notre Alaha, la Gemara, dans Yerouvin, elle donne les règles, elle dit notre Alaha à nous. Quand on a Mahloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Oudah et Rabbi Oussi, comme c'est le cas là, là, l'Alaha est en Rabbi Oussi. Notre Alaha à nous, c'est que toutes les mers, elles ont un statut de Zohali et donc, elles peuvent purifier n'importe quoi, sauf le Zab, aujourd'hui, on n'a plus ça, ni le Metzorah n'en a plus et le Merchatat n'en a pas non plus. Donc, aujourd'hui, la mer, si vous êtes à la mer et vous avez un Kéli que vous voulez tremper, vous pouvez tremper dans la mer parce qu'on fait Alaha comme Rabbi, Dieu sait. Donc, ça voudrait dire d'après le Ritma qu'Avois de Shmuel il n'a pas cette règle. Il ne peut pas l'avoir parce que c'est une règle qui a été prise par la Mara plus tard. Mais en tout cas, ça voudrait dire que tout ce que dit tout ce que dit Avois de Shmuel ne nous concernera plus au niveau de l'Alaha. après ça. Est-ce que la mer n'est pas sensible à la pluie comme peut l'être un fleuve ? Est-ce que le niveau de la mer ne bouge pas beaucoup parce qu'un fleuve il est vraiment grossi par les pluies ? Parce qu'Avois de Shmuel il est parlé par rapport à la période où l'Euphrate Non mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. C'est que lui il dit que la pluie elle ne peut pas purifier en courant. Or, d'après Rabbi Yossé et le Ritma tout ce qu'on dit c'est d'après le Ritma le Ritma a dit pourquoi la pluie elle aurait un digne de Mikué ? Parce qu'elle provient de la mer. Parce que c'est une évaporation de la mer. La mer ayant un statut de Mikué donc la pluie a un statut de Mikué. Et c'est pour ça qu'une fois que le Mikué et que cette pluie devient majoritaire elle ne devient pas sous le fleuve elle ne rend pas sous le fleuve. Mais comme nous nous faisons Allahak comme Rabbi Yossé et que Rabbi Yossé il dit que toutes les mers elles sont métères aux orclines donc la pluie aussi elle est métère aux orclines et donc il n'y avait plus de problème. C'est ça ce que je disais. D'accord ? Donc nous on fait Allahak comme Rabbi Yossé d'une part parce que l'Allahak est que Rabbi Yossé mais Khavero et en plus il y a une Stam Mishnah qui marche comme Rabbi Yossé il y a en plus il y a une Stam Mishnah comme Rabbi Yossé le Gaon de Vilna le Sivial dans le Siman dans le Siman il y aurait des à Siman Rechal le Seifé on les possède comme Rabbi Yossé que les mers ont un statut mais pour autant la pluie non donc nous on n'est pas d'accord avec le Ritma en fait nous on considère que c'est pas nous on considère que les mers ont un statut de Maïan et la pluie n'a pas un statut de Maïan c'est pas comme il dit et donc parce que la pluie une fois qu'elle est on considère qu'une fois qu'elle s'est évaporée et qu'elle s'est retrouvée dans le ciel elle a coupé complètement avec la mer ça devient quelque chose de nouveau et ce sont des à ce moment là c'est un condensat d'eau d'eau complètement inanimée et cette eau là il n'y a pas de raison de la considérer comme un Maïan voilà voilà la conclusion à laquelle nous arrivons alors maintenant on va on peut pas dire que les mers sont bien à Maïan non on pourrait le dire mais visiblement on le dit pas parce qu'un nuage c'est pas c'est juste un condensat d'eau c'est une eau qui n'est pas courante c'est pas de courante ça a bien à voir avec une source surtout qu'on voit rien on voit qu'un nuage alors je vous propose maintenant de revenir à Rashi dans la deuxième partie de Rashi ou alors ou alors attendez on va terminer Rashi alors on est resté des maîtres de Rashi moi j'ai reçu de mon maître Ravitra Kalévi une autre explication que celle que j'ai donnée c'est-à-dire Rashi commence par nous dire voilà comment moi je comprends mais je dois reconnaître je dois vous faire savoir quand même que c'est pas l'explication que j'avais reçue de mes maîtres j'ai reçu une autre explication par honnêteté intellectuelle par honnêteté intellectuelle et puis aussi pour pardon il n'est pas d'accord parce qu'elle m'a apprévé exactement parce que les filles de Havua de Shmuel les sors de Shmuel quand elles devaient aller au Mikve c'est parce qu'elles avaient un statut de Saphek Zava en fait toutes les femmes aujourd'hui qui vont au Mikve elles sont à la fois Nidhoth et ça fait Zava on ne rentre pas dans les détails maintenant mais elles ont tout un statut que quand on est obligé de faire les Shemaluki enfin comme vous le savez une femme qui va avant d'aller au Mikve est tenue de faire une inspection vaginale pendant 7 jours et qu'il n'y ait pas eu du tout de saignement pendant tous les 7 jours ça c'est pas en tant que Nida en tant que Nida elle n'aurait pas besoin en tant que Nida on peut avoir 7 jours des saignements du moment que le 7ème jour la fin du 7ème jour c'est terminé on peut aller à la nuit du 7ème au 8ème on peut aller au Mikve c'est bon on n'aurait pas besoin de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec les 7 jours d'inspection vaginale et pour quelle raison ? parce qu'aujourd'hui nos femmes ont aussi un statut de Zava ça fait Zava c'est ce que dit Rachid ici au nom de son maître parce que les filles de Shmuel avaient un statut de ça fait Zava ça c'est pas tout à fait tout à fait clair et tout à fait compréhensible ce qu'il rajoute c'est quoi ? Or la Zava elle a besoin d'un donc le problème n'est pas du tout le fait qu'il s'est animé d'un courant ou pas un courant c'est pas la question parce que d'après le chat de Rachid le problème c'est que de l'eau de pluie ne peut purifier qu'en sous forme stagnante et pas sous forme courante non le problème n'est pas là du tout le problème c'est qu'elle devait se purifier de la Touma Ziva et pour se puriger la Touma Ziva il faut que l'eau ait un statut de Maïm Khaïm d'eau vive et pour avoir le statut d'eau vive il faut que ce soit comme un Maïan une eau naturellement courante et la pluie n'étant pas naturellement courante elle n'a pas un statut de Maïm Khaïm donc elle ne peut pas les purifier donc c'est une autre c'est une autre une autre impossibilité juridique que leur avait l'Eutra Calé c'est pas un problème que l'eau que l'eau était animée d'un courant ça ne faisait pas problème ce qui faisait problème c'est qu'il fallait les purifier de la Zivut et elle ne pouvait pas être purifiée par la Zivut par de l'eau de pluie si l'eau de pluie était majoritaire elle avait transformé l'ensemble du fleuve elle avait fait perdre au fleuve son statut de Maïa et c'est donc du coup il n'y a plus de Maïm Khaïm voilà le pshat de son maître mais il est impossible de maintenir cette explication dans Rashi Dishush je suis très ennuyé c'est mon maître je lui dois beaucoup mais je ne vois pas comment on peut justifier une explication par exemple c'est compliqué là on va devoir pas arbitrer on va devoir justifier les deux on va devoir comprendre Rashi mais on va d'abord comprendre Rashi pourquoi Yéfchard la Mishum la Tô Mishum de Amrinan parce que nous disons quelque part si on regarde dans la Masorette à Chav c'est dans la Tosefta à la fois dans Megillah et dans Abime donc il y a une Tosefta qui dit Chomer Bezav Mi Bezava il y a un caractère aggravant pour l'homme par rapport à la femme parce que à la fois l'homme et la femme peuvent être touchés par ce phénomène qu'on appelle Ziva pour l'homme on l'appelle le Zav et la femme c'est la Zava évidemment on ne parle pas de la même chose pour l'homme ça touche sa matière séminaire pour la femme ça se traduit par des écroulements sanguin mais les deux c'est une source d'impureté qu'on appelle Ziva maintenant la Tosefta nous dit que le Zav chez l'homme le statut de Zav de l'homme a un caractère plus grave que le statut de Zava chez la femme en quoi parce que ce digne là qu'il faut et on avait vu effectivement tout d'abord j'ai cité Rabi Yosset qui disait que les mères n'arrivent pas à purifier le Zav parce qu'elles n'ont pas le statut de Mayim Chayim c'est uniquement pour le Zav mais la Zava elle n'a pas cette contrainte donc comment Rabi Yitzra Kalevi peut dire que le problème de la pluie c'est qu'elle n'a pas le statut de Mayim Chayim elle ne peut pas purifier les avodes mais les avodes n'ont pas besoin de Mayim Chayim c'est écrit en toutes lettres dans la Tosefta et je me suis donné beaucoup de mal pour et j'ai examiné pour essayer d'expliquer le Maharsha l'explique il veut dire par là je ne suis pas arrivé comme ça dit comme ça dit une première question c'est on va commencer par ça le maître de Rashi ce n'est pas n'importe qui donc comment comment il a pu dire une chose pareille alors que il a dit que les femmes aussi ont besoin de Mayim Chayim on a une Tosefta qui dit me fourrache le contraire alors il y a si vous regardez derrière mais je vais vous le dire par cœur pour gagner du temps on a une réponse de Rabi Moshe Sofer le Khatam Sofer le Khatam Sofer je vais le citer où est-ce que je l'ai noté où est-ce que c'est je l'ai noté quelque part le Khatam Sofer nous dit que le Yahavet le fils du Khatram Tzvi Rabi Yaakov Ben Tzvi a déjà donné la réponse que ce dîne là de Khomer Bezav de Bezava caractère aggravant de l'homme par rapport à la femme dans le statut de Ziva c'est une Tosefta comme on a dit mais il y a une Mishnah dans le cinquième chapitre de Nikvaot Mishnah E qui laisse entendre le contraire et d'ailleurs le Rambam dans son Pérouche à Mishnah Yod c'est donné beaucoup de mal pour montrer que cette Mishnah elle n'est pas en désaccord avec la Tosefta et c'est aussi la Chittadraji très certainement donc le débat il est là dans la Mishnah la réponse elle est comme ça on a une Mishnah de Nikvaot qui laisse entendre que ce dit de Bayam Khaïm a été dit pour le Zav comme pour la Zav si on dit comme ça évidemment la réponse de Rabbi Tratalevi elle est claire ça veut dire que quoi il y a un Tana qui s'exprimait dans la Tosefta il y a un Tana qui s'exprimait dans la Mishnah là la Ha elle est comme la Mishnah contre la Tosefta et donc du coup c'est vrai que les avotes aussi elles ont besoin de Bayam Khaïm donc c'est voilà la réponse pour Rabbi Tratalevi c'est clair alors maintenant pourquoi Rachid n'a pas dit je me suis donné un mal fou je n'ai pas trouvé de solution la solution elle n'est pas compliquée alors ça visiblement Rachid n'a pas accepté de dire qu'il y a un débat entre la Tosefta et la Mishnah pourquoi ? parce que en général c'est très très rare de dire parce que la Tosefta comme son nom l'indique c'est un augment par rapport à la Mishnah et la Gmara et la Gmara elle dit que c'est une compilation de Braithot qui a été faite par Rabbi Khiya et Rabbi O'Shaïa qui a été le Talmudim de Rabbi O'Danassi la Gmara elle dit souvent donc en fait c'est toujours l'école de Rabbi O'Danassi donc comment on pourrait imaginer que dans la Mishnah il y a une Chitta qui ramène même pas l'autre et qui dit c'est comme ça et que dans la Tosefta on dit le contraire et d'ailleurs c'est pour ça que le Rambam aussi dans son Porech à Mishnah a dit dans la Mishnah on peut forcer un peu le texte et dire qu'elle est d'accord avec la Tosefta donc voilà le débat entre eux on a compris pourquoi Chakar est sur ses positions donc Rashi a dit je ne peux pas admettre qu'il y a ici une Makhloket entre la Mishnah et la Tosefta le Rabbi Yitzhak il a dit mais si tu regardes la Mishnah qui pshouto il y a Makhloket donc pour moi il y a Makhloket et Rabbi O'Danassi il faisait comme la Mishnah maintenant il y a une autre question qui peut se poser donc je reprends sur Rabbi Yitzhak à Lévi c'est le Ritva qui pose cette question qui répond même d'ailleurs pas qui dit donc le Ritva aussi attaque Rabbi Yitzhak à Lévi il dit mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a dit encore une fois Rabbi Yitzhak à Lévi que les avotes comme les avis ont besoin de Mahim Haïm et donc c'était le cas des filles de Chmoué du père de Chmoué les soeurs de Chmoué et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas les laisser se tremper en hiver enfin au début du printemps dans le fleuve parce que le fleuve à cause de la pluie perdait son statut de Mahim Haïm mais qu'est-ce qu'ils faisaient des filles ? qu'est-ce qu'on a vu qu'ils faisaient ? ils leur faisaient un Mikvé le Mikvé c'était quoi ? c'était de l'eau de pluie donc c'était pas plus du Mahim Haïm donc si on dit qu'elles étaient avotes et qu'elles avaient besoin de Mahim Haïm en quoi le fait de faire un Mikvé apportaient-ils une solution ? à vide les Oumikvé mais à quoi ça sert ? le Mikvé c'était pas Mahim Haïm non plus qui prennent l'eau de l'Euphrate l'eau de l'Euphrate elle est sous là donc s'ils dérivent de l'eau de l'Euphrate elle est toujours de la même façon que l'eau de l'Euphrate de l'Euphrate n'est pas Mahim Haïm c'est pas en la dérivant dans un Mikvé qu'elle va devenir Mahim Haïm et si c'est de l'eau de pluie elle n'est pas non plus Mahim Haïm donc comment quelle était la solution ? terrible ça comme question c'est pas le fait il est stagnant il change son statut parce que devenu stagnant c'est celle-là mais c'est le stagnant elle n'est pas Mahim Haïm par définition c'est ce qu'on a dit il faut être Mahim Haïm il faut que ce soit Mahiad il n'y a pas Mahiad ici il n'y a pas Mahiad ici il n'y a pas Mahiad ici il n'y a pas Mahiad il n'y a pas Mahiad ici ah voilà D'ailleurs, on peut s'étonner que Rachid n'ait pas posé cette question. Alors, la proposition que je fais, d'abord il faut dire une chose, ça c'est facile à dire, c'est que si vous avez un Mahim Khayi que vous mettez en stagnant, ça ne lui fait pas perdre son statut Mahim Khayi. Ma question était, mais là, même s'il a dérivé le frat dans un bassin, le frat lui-même avait perdu son statut de Mahim Khayi puisqu'il y avait un rubou et une autre fibre, parce qu'il y avait une majorité d'eau de pluie. Alors, la proposition que je fais, c'est qu'il ne faisait pas, il faisait un mikve, alors pas avec de la pluie, c'est sûr, pas avec l'eau de l'auphrate, c'est sûr, mais d'ailleurs, Rachid Rémiard a dit qu'il y avait deux solutions, soit avec de la pluie, soit un dérivé à un fleuve. Le fleuve, ce n'est pas nécessairement l'auphrate. On peut imaginer qu'il y avait en bavet des petits torrents, des petits courants d'eau, qui eux, n'avaient rien à voir avec Ereti Frère, et donc ils n'étaient pas concernés par le problème de la pluie. Et eux, ils avaient un statut de Maïm Khayi. Alors, mais ils ne pouvaient pas, c'étaient des petits torrents, ils ne pouvaient pas se tremper dedans, c'était trop petit. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils dérivaient ces torrents-là dans un bassin. Et une fois que l'eau de ce torrent arrivait à la mesure, il y avait un mikve de Maïm Khayi. Voilà ce qu'on m'a dit, et même Rachid n'a pas posé la question parce que c'est une réponse facile finalement à donner. D'accord, c'est clair ? On garde le statut de Mikve, on garde le statut de Mikve, mais là nous, le Mikve, ce qu'on a dit, c'est que le Mikve ne peut purifier que s'il est stagnant, comme son nom l'indique. Cette pluie qui tombe, elle a un pouvoir de purification que s'il est stagnant. Et là maintenant, il n'est pas stagnant. C'est comme si vous prenez un Mikve et que vous lui mettez du courant, vous mettez une pompe, et vous ne le rendez pas soul. Vous comparez avec un autre psoul, qui est le psoul de Maïm Chouvin. Ça, on va en parler dans un instant. Donc Maïm Chouvin, c'est vrai que dans un Mikve, une fois que vous avez un Mikve, vous pouvez rajouter ce qu'Horashi a dit, il a rapporté le Torah de Kohanim qui disait qu'on ne peut pas prendre de l'eau et constituer un bassin avec du Maïm Chouvin, c'est-à-dire de l'eau qui a été puisée par la force de l'homme, on avait bien dit le Khatrila, c'est-à-dire constituer le Mikve avec de l'eau puisée par l'homme, ça n'est pas possible. Mais si on a déjà un Mikve, là je peux en rajouter autant que je veux, et ça n'est pas pas souligné de Maïm Chouvin. Ça c'est vrai par rapport au digne de Maïm Chouvin, mais ça n'a pas été dit par rapport au digne de Maïm Chouvin. Il n'y a rien à voir. Pourquoi il perdrait son statut ? Ce que vous posez comme question, c'est peut-être que vous voulez dire, parce que quand elle tombe, elle est minoritaire et qu'on devrait dire qu'il y a un bitoule. Ça c'est une question qui va se poser ultérieurement par Tossov, pourquoi on ne dirait pas Kama Kama Bati ? Ça c'est une autre question, c'est vraiment une question très fine. Mais on n'est pas encore là parce qu'on n'a pas fini l'autrachie. Il y a encore deux lignes d'autrachie, mais qui sont compliquées comme toutes. Alors, on a vu le pshad d'autrachie, je répète, on a vu le pshad d'autrachie qui dit que le problème c'était que l'eau de pluie devenait majoritaire, faisait perdre à la source son statut d'eau de source, l'ensemble devenait de l'eau de pluie, et l'eau de pluie ne peut pas purifier en mouvement. Or, là elle était en mouvement, donc elle était en progrès. C'est pour ça qu'il fallait créer un micré. Et ça c'est le pshad que Rachid valide, et non pas le pshad du Rav Yitzra Kalevi, qui disait que le problème c'était que l'eau de pluie n'a pas un statut de maït-faïm, et ne pouvait pas purifier les amours. C'est-à-dire que la majeure partie des gens, ils expliquent encore autrement. Ni comme moi, ni comme Rav Yitzra Kalevi. Donc on n'a pas encore expliqué l'explication la plus communément admise. C'est quoi ? Le problème de l'eau de pluie n'a pas un statut de maït-faïm, c'est pas comme Rachid qui a dit qu'ils ont un statut de mikveh. C'est pire encore, elles ont un statut de maït-faïm. L'eau de pluie, je ne sais pas comment on fait un mikveh avec ça, d'après ça. L'eau de pluie, elle est considérée comme maït-faïm. Comme si c'était l'homme qui l'avait puisé. Et donc, c'était ça le problème. Le problème était que l'eau de pluie avait un statut de maït-faïm. Le rov devient haute pluie, donc l'ensemble devient maït-faïm. Il n'y a pas d'argument pour dire tout ça ? On ne comprend pas, d'abord on ne sait pas d'où ça sort. Maït-faïm c'est quand on l'a poussé, là on n'a rien poussé, c'est tombé tout seul, tombé du ciel, c'est le cas de le dire. Alors pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est maït-faïm ? Mais en tout cas, voilà, il faut tout comprendre. Mais Rachid nous dit que tout le monde comprend comme ça. C'est incroyable. Et alors qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, ils le balayent d'un coup. Dites-moi, il y a le Mishnah. Un autre film qu'est Mikvé. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Ils disent n'importe quoi, ces gens-là. Il y a un Mishnah qui dit un autre film, c'est-à-dire que c'est des gouttes de pluie, qu'est Mikvé, ils ont la statue de Mikvé. Alors on ne me raconte pas qu'ils ont la statue de Maït-faïm. Et puis là, je me pose la question, comment on faisait Mikvé d'après ça ? Il fallait avoir vraiment un bassin naturel, comme le lac Léman ou quelque chose comme ça. Ils vivent au bord des fleuves. Ils vivent au bord des lacs. Pardon ? Au bord des lacs. Au bord des lacs. Non, parce que les fleuves, c'est Maïan. Et le bord, ça serait quoi ? Ben le bord, ça serait un lac, un lac phréatique, quelque chose comme ça. Mais Rachid nous dit, «Lav Miltahi, deltnal anotrim kemikvé » Alors on peut se demander, mais d'où ils ont sorti ça ? Regardez encore, il y a quatre mots dans Rachid 5. «Deavu leu sheuvi logaxina » Vous comprenez ce que ça veut dire ça ? Il ne faut pas lire «Deavu leu sheuvi » Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il y avait une autre girsa. «Korashid ilogaxina » Ça veut dire qu'il y avait une version que Rachid refute. Reconstituons cette version. «Deavu leu sheuvi » C'était marqué où ça ? Dans l'Agmara. Il fallait... À quel moment ? «Sava » «Sema » «Yirbu » «Anotfine » «Ala Zohali » Il s'est dit, peut-être que les olos de pluie vont se retrouver en majorité sur les Zohali. «Ve avou leu sheuvi » De sorte que l'ensemble a un statut de baim sheuvi. Donc, eux, ils avaient cette girsa. Donc, ayant cette girsa, il fallait faire avec. Et donc, maintenant, ça explique pourquoi la plupart des gens La plupart des gens l'expliquaient autrement. Alors que ça contredit la Mishnah de Mikaot qui dit à l'autre film, «Kemikwe » «Yamissi Mwara 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 » «Qu'est-ce que c'est cette Mishnah ? » Malgré tout, ils ont validé. Donc, comment ils s'en sont sortis ? Comment ils ont expliqué ? On a deux questions. Qu'est-ce qu'on fait de cette Mishnah ? Et quelle est la Svara ? Vous vous avez demandé comme question. Mais pourquoi on dirait que c'est chouvi ? Comment on peut dire qu'elle est chouvi ? Elle n'est pas chouvi ? Alors, on va réfléchir, on va chercher un petit peu dans les Mufarshi. L'Oritva, lui aussi, est d'accord avec Rashi qu'on ne peut pas valider cette Chitta. Mais de la manière dont il en parle, ça donne une idée de comment ils avaient pu comprendre que ça s'appelle M'ayim-chouvi. Il dit ainsi «Velomita'am M'ayim-chouvi bidechamayim » Ça voudrait dire que le psou de M'ayim-chouvi, ce n'est pas seulement chouvin bidehadam. On parle de M'ayim-chouvi, on n'a pas dit M'ayim-chouvin bidehadam. Donc, si c'est de l'eau qui a été puisée, elle n'est pas saoule. Même si c'est naturel, on considère que la pluie, c'est une eau puisée naturellement et donc elle indigne de M'ayim-chouvi. Ça serait ça la réponse à la Svara. Voilà ce qu'on peut tirer du ritoire. Le M'ayim-chouvi amène cette Svara aussi. Alors, ça n'a toujours pas résolu la question de la Mishnah. Mais maintenant, je voulais vous montrer Rabbeinu Hananel. Regardez Rabbeinu Hananel, qui n'est pas n'importe qui comme nous savons. On va voir que lui aussi, il donne le psoul de M'ayim-chouvi. Il va donner une explication nouvelle, complètement inattendue. Alors, où est-ce que vous êtes ? C'était quoi là ? Vous aviez Rabbeinu Hananel ? Alors, si vous y êtes là, c'est bon. C'est très bien là. Voilà où vous êtes. Voilà où vous êtes. C'est bon. C'est un peu plus bas, mais c'est bien. On peut le lire déjà à partir de là. Kivan Chetiré, Kira Boumé Prat. Lorsque tu verras que l'eau du Prat, du Prat a monté, est d'outil chez Ouk Shema Eretz Amaral. C'est un témoignage, c'est une preuve que le pays de l'Ouest, c'est-à-dire Eretz Israël, a été Ouk Shema, est devenu plus vieux, a été concerné par la pluie. Regardez maintenant, c'est là que c'est important. Le Père de Shmuel pense Peut-être que les notes fines qui sont l'eau de pluie, vont devenir majoritaires. Les notes fines, elles qui goûtent des toits. Et puis, vous avez un noussak athèr, le Père de Shema Eretz Amaral, le Père de Shemuel, qui est un autre film, qui revient strictement au Père de Shemuel. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Venasou chez Ouvine, les notes fines et les notes, et ils vont être majoritaires par le Prat, chez eux de Shemuel. Donc, qu'est-ce que vous avez compris ce qu'ils disent ? Ils disent que l'eau de pluie, elle vient des gouttières. Elle vient des gouttières. Comment elles arrivent par terre ? L'eau de pluie, elles tombent sur les maisons. Elles passent par les gouttières. Et ensuite, elles finissent par tomber par terre et à retomber dans le fleuve. Et donc, elles ont été maillées chez Ouvine parce qu'elles se sont retrouvées dans un kelly. Le toit. Le toit fait office de kelly. C'est ça l'explication. C'est le toit, le kelly. Pardon ? Le toit, c'est le kelly. Les gouttières du toit et tout ça. La plus que tu passes par le toit, ça tombe directement dans l'Euphrate. Il a l'air de dire que la majorité, c'est... Parce que sur l'Euphrate, quelques gouttes, c'est beaucoup plus. C'est... Sur les maisons qui tombent. Sur toutes les maisons autour. D'ailleurs, Hachi avait dit les montagnes. C'est tout. En fait, ce qui remplit le fleuve, ce ne sont pas les quelques gouttes qui tombent dans le fleuve ponctuellement. C'est ensuite tout ce qui tombe et qui dégouline d'à côté. Et tout ce qui vient d'à côté, et du haut, c'est surtout des toits. Et donc, c'est par les toits que ça devient Maïm Chauville. Il y aurait un rove de Maïm Chauville. Donc ça, ça devient l'explication qui devient relativement logique. Il y a un problème de Maïm Chauville à cause du toit. C'est le toit et une grande surface. Ça, il prend surtout beaucoup d'autres. Exactement. Exactement. Et donc, maintenant, le problème, c'est quoi ? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on a une solution. Donc, on a ou bien on dit Chauville minachamaï, ou alors on dit Chauville à lieu d'un gagote. C'est pas mal. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? La question majeure, c'est de Hachi. C'est que Hachi n'a pas posé la question pourquoi il appelle ça Chauville. Il avait compris qu'on les appelle Chauville, mais il dit oui, mais mais qu'est-ce qu'on fait de la Mishnah qui dit qu'ils ont un statut de un statut de de Mikveh ? Comment, comment, je sais où, qu'est-ce qu'il avait écrit ? Un autre film qui est Mikveh. Et d'autant plus, alors regardez, regardez ce que dit ce que dit le rabbinu Hananer. Que de Tani be Mikvaot beperekhe a Zohaline Kemaya veut un autre film Kemikveh. Alors, il amène cette Mishnah à l'appui de son explication alors que c'est exactement le contraire. C'est Pelé. Comment est-ce qu'il peut dire que c'est pas sous midi maïm Shouville ? Et il amène une Mishnah qui dit un autre film que Mikveh. Donc là, quand on voit ça, on est complètement perdus. vous me suivez ou pas ? Rashi a dit cette Chita est impossible parce qu'on a une Mishnah qui dit un autre film que Mikveh. Et vous vous dites c'est Cheouville donc c'est pas Mikveh. Rabinu Hananer dit oui c'est Cheouville. La preuve, il y a écrit le film que Mikveh. La preuve mais c'est la contre-preuve. Tu m'amènes la contre-preuve comme une preuve. C'est Rabinu Hananer. Qu'est-ce qu'on va faire là ? C'est un vrai Pelé. Alors il y a une autre question. Le Ritma soulève une autre question qui est la question que vous aviez soulevée d'une autre façon qui dit je comprends pas je comprends pas le Pchat de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que l'eau de pluie a un statut de Mikveh. Non, un statut de Maïm Chouville. Et c'est quoi le problème ? Quand ils vont tomber dans le frac ils vont se retrouver majoritaires. Il va donner à l'ensemble un statut de Chouville. Mais dans Maïm Chouville la règle est qu'une fois que vous avez les chiours minimales du Mikveh vous pouvez mettre autant de Maïm Chouville que vous voulez. Et ça reste Mikveh à Cher. C'est comme ça qu'on fait le Mikveh aujourd'hui. Comme je vous l'expliquais. On fait un petit réservoir avec le minimum 1000 litres d'eau de pluie. Et après les femmes ne vont pas se baigner là-dedans. Parce qu'elles vont... Il faudrait le changer toutes les 5 minutes on n'en rappelant pas. Après on met en contact avec un bassin. Le bassin, on le remplit au robinet. Et quand on fait le contact ça devient comme s'ils étaient dans le Mikveh. Et donc ça enlève le statut de Chouville. Alors comment est-ce qu'on peut dire que cette eau de pluie parce qu'elle vient du toit elle a un livre de Maïm Chouville. Ça c'est d'accord. Mais quand elle tombe dans le frat c'est comme quand elle tombe dans un Mikveh elle perd son statut de Chouville. C'est la question que le Ritma soulève contre ces richesses-là. Nouvelle question. Jusqu'à présent on avait la question d'Abishna qui dit il est notre film un livre de Mikveh. Mais là en plus on a une autre question qui est même si tu me dis admettons c'est un livre de Chouville. Mais le livre de Chouville c'est que lorsque ça tombe dans un Mikveh il perd son statut de Chouville. Et c'est le cas ici ils sont tombés dans le Lofrate. Donc ils sont... Si déjà Lofrate on l'a vu que c'est un Maïan. Le Maïan est plus fort. On l'a vu que le Maïan le Maïan est plus fort qu'un Mikveh. Quand un Chouville tombe dans un Mikveh il perd son statut de Chouville. Quand il tombe dans un Na'ar qui est indigne de Maïan qu'il va remettre qu'il va perdre son statut de Chouville. Donc comment... Quel est le Tchad dans Rabbeinu Hananel ? Voilà la question. La réponse on va la trouver heureusement qu'on a des richesses-là Ramban qui est un des plus grands maîtres d'Espagne citra Beno Hananel et nous l'explique. Vraiment c'est... C'est vraiment formidable. Alors... Je vois qu'il est 27-28 donc on va peut-être... On va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Donc ça va vous laisser un petit peu cogiter. On est venu dans deux semaines. Pardon ? Oui surtout que... Surtout que la semaine prochaine ça va être pourri. Ça va vous laisser... On redémarrera sur ce... sur ces questions des... des coups de cola au lame au farti qui me paraît complètement...